... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cet atelier de l'espace jeune consacré à l'avenir des exploitations agricoles. Atelier tout à fait spécifique puisque nous avons pour la première fois réuni quatre étudiants, élèves en école d'ingénieur. Vous êtes tout seul, monsieur le président, mais vous serez bien. Quatre élèves en école d'ingénieur, deux de l'ESA, l'école supérieure d'agriculture d'Angers, et deux de l'institut d'agro Rennes-Angers, qui vont nous décrire leur vision de l'exploitation de demain et surtout parce que c'est le thème central de notre débat, la place de l'énergie demain au sein de l'exploitation. Et on va démarrer immédiatement avec vous, monsieur le président, parce que j'aimerais que vous nous posiez les enjeux. L'énergie sur l'énergie. On voit bien. Alors moi, je vois au moins deux raisons qui font que l'énergie est devenue centrale dans les exploitations. Évidemment, la guerre en Ukraine, le renchérissement du coût de toutes les énergies et aussi l'avenir de la planète, ce qui n'est pas anodin. Comment vous voyez les choses, vous, dans les exploitations agricoles et surtout dans les élevages bretons ? Nous sommes au début d'une révolution considérable. Nous avons, après-guerre, développé de manière considérable l'agriculture en Europe en nous appuyant sur quelque chose qui était simple, pas cher, facile à transporter, qu'est le pétrole. Il y en avait partout et il y en avait beaucoup et ça ne coûtait rien du tout. Et donc, on a pu développer une performance de notre système agricole pour nourrir tout simplement les hommes et les femmes et sortir du rationnement, sortir de la situation dans laquelle l'Europe se trouvait. Et 50 ans après, 70 ans après, il faut sortir de cette parenthèse fossile, sortir du pétrole et c'est le combat de l'humanité. C'est un combat considérable. La consommation de charbon et de pétrole continue de monter dans le monde, mais on sait qu'il va falloir baisser. Et l'Europe a choisi, et moi, je suis un citoyen européen plutôt fier de ce choix, d'accélérer le processus et de sortir le plus vite possible des gaz à effet de serre et donc du charbon et du pétrole. Nous avons donc pour l'agriculture un enjeu considérable qui consiste à être le plus possible autonome par rapport aux énergies fossiles et de faire en sorte de basculer dans un nouveau modèle économique tout en continuant de nourrir les femmes et les hommes. Parce que si on arrête de nourrir les femmes et les hommes, là, on va avoir un vrai problème, y compris de cohésion sociale et de démocratie. Ça, c'est le premier combat. Et puis le deuxième enjeu, c'est de s'adapter aux différentes variations qui vont exister parce qu'effectivement, dans un monde qui se transforme et dans une révolution comme celle-là, les prix ne seront pas linéaires. Les décisions vont faire qu'il y ait des chocs qui vont arriver au fur et à mesure. Et l'Ukraine est un des chocs qui est venu perturber considérablement le marché, en plus de l'horreur pour les femmes et les hommes qui se battent pour leur liberté et pour notre liberté. Et donc l'agriculture, ici en Bretagne, la première exploitation que l'on croise, elle est impactée par des discussions mondiales, par des enjeux géopolitiques et géostratégiques et par ce sujet de l'énergie qui, encore une fois, doit être intégré dans chacune de nos économies et donc dans le domaine de l'agriculture. La bonne nouvelle, c'est que le vivant, par essence, est très lié au carbone et que le carbone est à la base de notre énergie. Et plutôt que de brûler la forêt souterraine, que le charbon et le pétrole, il va falloir travailler avec les énergies renouvelables, dont la biomasse, en plus du solaire, en plus de l'éolien et en plus des autres énergies. Et ça, c'est un vrai combat. Nourrir les hommes en premier et travailler notre souveraineté énergétique dans le même temps, à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle de l'Europe tout entière. Alors là, l'enjeu, il est bien posé. Merci, monsieur le président. Et face à cet enjeu central, on a vous, les jeunes, qui êtes là, qui avez vos idées et qui avez votre vision de l'avenir. Et cette vision de l'avenir, on va la voir d'abord dans un film vidéo. C'est parti. Pierre-Alexandre Torel, étudiant ESA en quatrième année du cycle ingénieur en apprentissage au sein d'une entreprise de nutrition animale. Je suis Valentine Nandet et je suis étudiante en ingénieur agronome en production animale à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Alors après cette formation, moi, je vois mon parcours dans un premier temps en exerçant le métier d'ingénieur au sein de mon entreprise d'alternance. Puis après, j'espère évoluer pour retrouver les terres familiales et pouvoir exercer le métier d'éleveur qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Alors moi, plus tard, j'ai dans un coin de ma tête l'idée de m'installer. Après, c'est pareil, la nouvelle génération a des contraintes différentes. Donc l'idée, ce serait de s'installer à plusieurs pour pouvoir limiter les instintes du week-end, par exemple. Moi, demain, je me vois dans mon métier pleinement épanoui avec une motivation importante et je veux avant tout avoir un métier rémunérateur. J'aimerais un travail qui me laisse surtout apprendre via des formations et via l'interaction directe avec les agriculteurs, mais aussi un travail qui respecte le fait que j'ai une vie professionnelle, mais que j'ai aussi une vie privée et que je puisse vivre décemment de mon travail. Pour moi, l'enjeu de demain qui est le plus important, c'est de pouvoir nourrir cette population mondiale croissante. Alors, toutes les contraintes dont on entend parler du milieu agricole, c'est vrai que c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte, mais pour autant, je trouve que c'est hyper motivant parce que c'est challengeant, justement. Je ne vois pas ces enjeux comme une pression sur notre génération. En fait, je pense que c'est plutôt motivant et c'est ce qui fait sens aussi sur notre formation et notre volonté de demain exercer ces métiers-là du monde agricole. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont plus envie de faire évoluer l'agriculture, notamment par les cours qu'on reçoit. Ça nous aide beaucoup à ouvrir notre esprit et à se renseigner sur tout ce qui se fait aussi actuellement. Demain, au niveau du monde agricole, ce que je voudrais voir changer, c'est l'image auprès du grand public, une image que j'espère demain qui sera plus positive. Je fais partie d'une association qui s'appelle France Agrituitos et qui fait de la communication positive sur Twitter majoritairement, mais sur aussi d'autres réseaux. Et c'est très important pour maintenir ce lien entre le consommateur et ceux et celles qui le nourrissent. Le monde agricole, pour moi, il est en perpétuelle évolution. Il y a toujours des remises en question de nos modèles, de nos méthodes de production. Et on doit sans cesse répondre à une seule demande, celle du consommateur. Je pense que le monde agricole, il a quand même vocation à changer. Aujourd'hui, on installe quand même des jeunes, malgré tout, qui apprennent des choses en cours qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Donc on a des nouveaux enjeux. Je pense notamment à la sélection génétique des animaux pour obtenir des animaux plus performants. L'agriculture, c'est robotisé, c'est informatisé. On a beaucoup de technologie sur les tracteurs, dans les salles de traite, dans les exploitations de manière générale. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Je suis optimiste pour le monde dans lequel je vais vivre demain. Je pense que je me dois de l'être pour justement pouvoir appréhender les nombreux défis et pouvoir construire un modèle sain et viable demain. Merci, on peut les applaudir. Ce sont de beaux témoignages. Valentine, on va commencer par vous. On a compris que vous vouliez vous installer. Installation lait, je précise. Je crois que ce n'était pas précisé dans le film. C'est quoi votre projet d'installation ? Alors bonjour à tous. Moi, mon projet d'installation, c'est un projet plutôt à long terme. Là, je suis en école d'ingénieur en production animale, en spécialisation production animale. Je pense commencer d'abord dans du conseil d'élevage pour pouvoir me faire la main sur le terrain, découvrir des modèles que je ne connais pas pour ne pas m'enfermer dans un modèle que je pense être le meilleur pour moi et finalement qui n'est pas du tout ce qui me correspond. Et peut-être dans une dizaine d'années, m'installer sur une exploitation en production bovine laitière avec à long terme l'installation de robots pour limiter les instruintes dont je parlais dans le film. Et pour ça, il faut alimenter notamment en énergie. C'est des installations qui sont coûteuses en énergie. Mais à côté de ça, j'ai un projet de, par exemple, d'utiliser l'énergie solaire pour pouvoir pallier les besoins en énergie sur l'exploitation. On reparlera de l'énergie tout à l'heure. Robots, bovins laits, prairies ou pas ? Alors dans l'idéal, oui. On sait que les parcellaires sont parfois un peu compliqués sur certaines exploitations. Tout n'est pas forcément accessible autour de l'exploitation. Donc dans l'idéal, pâturage. Si ce n'est pas possible, prairies un peu plus loin et puis des coupes d'herbes pour pouvoir les amener aux animaux. Alors je vais vous poser à tous, en fin d'entretien, de petit entretien de présentation, la même question, mais je vais commencer par vous, Valentin. Je vous l'ai dit déjà hier soir au téléphone. Je le répète, mais je le répète pour les autres. Vous allez voir, une exploitation agricole, elle a plein d'objectifs. On peut en prendre des principaux. J'en ai choisi trois, mais il y en a certainement d'autres et vous pouvez en citer d'autres. Je vois évidemment le premier objectif d'une exploitation qui nous vient à l'esprit, c'est produire. Le deuxième objectif dont tous les médias parlent aujourd'hui et qui n'est pas stupide non plus, qui est protéger la planète, la défendre ou la faire vivre le mieux possible. Et le troisième objectif, qui est hyper important, c'est épanouir les gens qui y travaillent, financièrement et moralement, si on peut dire ça. Il peut y avoir d'autres objectifs, mais ces trois-là, toutes les exploitations le font. Mais après, les priorités peuvent être plus grandes pour un objectif ou plus petites pour un autre. Vous, quel est le premier objectif ? Est-ce que c'est produire, défendre la planète ou épanouir les travailleurs ? Alors moi, je pense que le premier objectif, ce serait de m'épanouir dans mon travail et l'épanouissement aussi des autres personnes qui travaillent sur l'exploitation. Parce que c'est un métier chronophage qui demande du temps et de l'attention. Et je pense qu'il faut que ça reste un métier passion aussi pour pouvoir garder cette petite flamme qui permet de garder la motivation après, à l'avenir. Bien sûr, l'objectif, c'est aussi de produire pour nourrir, tout en conservant la biodiversité, en utilisant les ressources sans les épuiser. Mais le premier pour vous, ça nous donne votre vision de l'exploitation et de l'avenir de l'élevage, finalement. C'est votre vision à vous et c'est pour ça que je voulais poser cette question. Alors on va se tourner maintenant vers Pierre-Alexandre. Pareil, quel est votre projet à vous ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Bonjour, M. le Président. Moi, je suis actuellement en 5e année d'école d'ingénieur et j'ai un projet de rejoindre l'exploitation familiale qui est aujourd'hui gérée par mon père et mon oncle avec une production plutôt intensive, avec un système hors sol. Et donc j'aimerais rejoindre l'exploitation pour poursuivre cette dynamique mais en y ajoutant ma touche. Vous faites quoi ? C'est du lait, c'est ça ? Exactement. On est en production laitière, voilà. D'accord. Sur le bassin de Fougère. Vous dites production intensive, elles sont à combien, vos vaches ? Alors c'est des vaches qui sont aujourd'hui à 11 000 litres de lait en salle de traite. Ça envoie du bois, quoi. C'est bien m'né, on va dire ça comme ça. Donc l'objectif c'est, même question que pour Valentine, est-ce que c'est d'abord produire ? Est-ce que c'est d'abord, je dis bien d'abord parce que tous les objectifs vous les avez forcément, tout le monde les a. Mais est-ce que c'est d'abord produire ? Est-ce que c'est d'abord défendre la planète ou d'abord vous épanouir vous ? Alors moi je pense qu'on a d'abord une vocation à produire en tant que producteur de lait. C'est pour moi la principale, c'est nourrir les hommes. Et bien entendu, on essaie de faire de la manière la plus propre. On respecte l'environnement, on a quand même un cahier des charges qui est présent. Et ensuite, l'épanouissement, il vient par la suite, je dirais en troisième. On sait qu'on a des contraintes, mais bon, malgré tout, on va dire qu'on est des gens assez résistants dans le monde agricole. Et donc on a un peu cette flexibilité sur l'épanouissement. Alors vous avez des projets d'énergie dont on parlera tout à l'heure, justement, avec votre vision. C'est très intéressant de l'apporter. Je me tourne vers Clémence. C'est bien Clémence, votre nom ? Clémence, quel est votre projet à vous ? Je crois que c'est à plus long terme aussi. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, moi c'est plus sur du long terme. Donc c'est pareil, comme Pierre-Alexandre, reprendre l'exploitation familiale, donc exploitation porcine de 180 truies, gérées par mes parents, mon père et ma mère. Donc c'est pareil, installation peut-être avec mon petit frère. Pas forcément pour un agrandissement, mais plus reprise de terre pour être autosuffisant en céréales pour nourrir les porcs. D'accord. Parce que 180 en porc, c'est pas gigantesque, c'est plutôt moyen. C'est plutôt moyen, voire petit maintenant, dans notre secteur. Et ça, vous voulez garder cette taille, entre guillemets ? Oui, parce que je pense que demain, on aura peut-être des problèmes de main-d'oeuvre. Et je pense qu'agrandir pour plus produire n'est pas forcément une solution. Enfin, c'est mon avis. Oui, c'est votre vision. Donc plutôt rester sur une petite structure avec 1, 2, 3, 3 UTH, mais plutôt élargir et faire... Élargir les terres pour être autosuffisant. Exactement, oui, c'est ça. Et avec une attention particulière à la qualité du travail et notamment au bien-être animal. Voilà, c'est ça. Mes parents ont fait un gros investissement, là, il y a quelques années, sur la maternité bien-être au niveau des truies. Donc toutes les truies sont en liberté sur tout leur cycle, sauf une semaine pour l'insémination. Donc je trouve que c'est important pour, comme disait Pierre-Alexandre, pour répondre à la demande du consommateur. Chacun répond en fonction de ses enjeux. Voilà, nous, on est plus orientés bien-être. Donc voilà, chacun ses idées. Bien sûr, non, non, mais je voulais vous le faire dire parce que c'est intéressant. Ça montre votre vision. Vous n'avez pas toutes les mêmes visions et elles sont toutes légitimes. La dernière vision, justement, m'intéresse aussi, même si je crois... Alors je reprends mon... Voilà, c'est Louise, votre prénom. Louise, vous ne voulez pas vous installer pour l'instant. Il n'y a pas de projet. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas de projet d'installation. Vous allez travailler dans le secteur, vous allez vous engager. Il y a mille choses à faire et il n'y a pas de projet professionnel défini. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Oui, oui. J'ai déjà travaillé... Enfin, je viens du monde agricole et j'ai travaillé au cours de différents stages dans le milieu agricole. Et j'ai rencontré différentes questions face à l'énergie, donc je me penche plus vers ce milieu pour mon projet. Vous êtes en quelle spécialisation, justement ? En spécialité eau, énergie, climat. Eau, énergie, climat. Alors l'énergie, c'est pour ça que je voulais vous faire terminer pour aborder notre thème énergétique. Vous avez forcément réfléchi, travaillé, vous avez été confronté à cette question de l'énergie. Quelle est votre vision de l'énergie aujourd'hui sur les exploitations ? Oui. Du coup, c'est une question grandissante depuis ces derniers temps. Et j'ai pas mal d'interrogations là-dessus. J'ai pas toutes les réponses et je pense pas qu'on les ait non plus. Mais comment accompagner les agriculteurs pour pas que ça devienne un poids, sachant qu'ils sont déjà surchargés, débordés et qu'ils ont mille casquettes différentes ? Comment faire cette transition ? Comment éviter les dérives de toutes ces nouvelles installations ? Il peut y avoir des dérives ? Bah oui, oui. On en discutera, mais théoriquement, oui, il peut y avoir des choses qui sont pas souhaitables finalement. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer comme avant ? Ou est-ce qu'il faut, au niveau énergétique, ou est-ce qu'il faut changer des choses et changer fortement ou changer légèrement ? Quelle est votre vision à vous ? Il faut mettre un grand coup de pied dedans ou est-ce que, allez, en décalant un petit peu, j'allais dire, la flèche, ça va aller ? Je pense qu'il faut changer fortement. Fortement, oui. Mais, oui, enfin, bien accompagner ce changement et se poser les bonnes questions. pas faire des choses qui, finalement, après, seraient regrettables à la fin quand on fait le bilan. Bon. Très intéressant. Bah, on voit, ça nous permet de voir votre positionnement. Tiens, la même question, finalement. Vous avez le droit aussi de nous dire quel est l'objectif prioritaire pour vous d'une exploitation, d'un élevage ? Est-ce que c'est d'abord produire, d'abord défendre la planète ou d'abord épanouir les travailleurs qui y sont dedans ? Je pense que, d'après mon expérience personnelle, ce serait s'épanouir parce que c'est important. Et après, si on perd la flamme, ça n'a plus de sens et c'est pas vivable. Et après, produire et... Bien sûr. Les autres ne sont pas abandonnés. On est bien d'accord. Alors, maintenant, abordons la question de l'énergie. Monsieur le Président, pour l'instant, vous ne voulez pas réagir ? D'accord. Ça va bien. Vous me le dites. N'hésitez pas. On rentre maintenant dans l'énergie. Et je me tourne, évidemment, vers tous les élèves qui sont derrière nous, tous les professeurs, tous les professionnels à qui on a demandé de venir et qui sont là. Vous allez pouvoir intervenir quand vous le souhaitez. Je suis souvent de dos, mais vous demandez le micro, vous m'appelez et vous intervenez. Rentrons dans l'énergie avec vous, Pierre-Alexandre. Dites-moi, quels sont vos projets énergétiques et pourquoi ? Par rapport à ma situation personnelle avec le projet d'installation, moi, j'imagine plutôt une production via la méthanisation d'énergie sur la ferme. Une méta, exactement, qui fait sens aujourd'hui avec notre atelier lait et sa poursuite, avec la valorisation des déjections animales. Et donc, je le vois comme une poursuite, finalement, de la chaîne animale. Et l'objectif poursuivi, c'est quoi ? Bien sûr, gagner un peu d'argent si on peut, mais c'est quoi l'objectif de faire une méta ? C'est de renforcer un peu notre autonomie, sur le plan financier, mais aussi par rapport aux achats extérieurs. Je pense notamment à la partie fertilisation des sols. Et puis, ça vient aussi sécuriser notre atelier lait, finalement, parce qu'aujourd'hui, on dépend énormément des marchés mondiaux. Donc, c'est une diversification, d'abord, c'est ça ? Oui, complètement. Valorisation des effluents, à la fois pour ce qu'on remet dans les champs, et aussi en termes de revenus, c'est d'abord ça ? Exactement. Et ça fait partie, pour avoir un peu né des projets d'agrandissement de Cheptel, ça fait partie des réticences. Le fait qu'on veuille se spécialiser dans une seule production, au niveau bancaire, ça peut être mal accepté. Et du coup, c'est des demandes de trouver des revenus qui... Diversifier. Ah oui, les banquiers nous demandent de multiplier les ateliers, et notamment les ateliers énergétiques, pour avoir un autre revenu. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on met l'accent sur la partie énergétique, mais ça peut être d'autres diversifications. Mais je pense qu'aujourd'hui, la partie énergétique est plus cohérente et plus adéquate avec le contexte actuel. Clémence, même question sur l'énergie. Avez-vous des projets là-dessus ? On y reviendra, Pierre-Alexandre, évidemment. Vous prenez la parole quand vous le souhaitez, tous. Je vous l'ai dit hier. Clémence. Oui, donc du coup, nous, au sein de l'exploitation, c'est plus un aspect autonomie et autosuffisance de l'énergie, pour moins dépendre, justement, des cours, du prix, etc. Donc actuellement, sur l'exploitation, tous les bâtiments sont chauffés à l'aide du bois, donc une choyière à bois. D'accord. Donc le bois provient de l'environnement. Je rappelle, c'est une porcherie. Oui, c'est ça. Donc il y a des besoins de chauffage. Voilà, c'est ça. Et voilà, le bois est récolté autour de la maison et replanté. Il vient de vos terres, le bois, ou il est acheté ? Non, il vient de vos terres. Bon, qu'on est en manque, c'est les voisins qui savent qu'on en a besoin. Ils vous le vendent. Donc voilà, ils nous le vendent. Donc voilà. Et après, je pense que sur les bâtiments, notamment en port, les bâtiments sont assez nombreux. Il y a de la surface de toit. Donc je pense que le photovoltaïque peut répondre, être un levier, en fait, sur l'exploitation, simplement, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une terre où il y a des panneaux solaires, puisqu'il faut valoriser les toits. Donc ça peut être une solution pour être autonome et moins dépendre des cours qui sont instables en ce moment. Sur l'énergie, est-ce que c'est une question, et c'est la même que je n'ai pas posée à Pierre-Alexandre, mais on y reviendra. Est-ce que c'est une question qui vous inquiète, qui vous interpelle pour votre installation, pour votre avenir ? Le coût de l'énergie, est-ce que c'est devenu quelque chose auquel il faut réfléchir et que vous avez mis en tête de vos priorités ? Actuellement, j'avoue que c'est pas... Comme c'est du projet long terme, j'avoue que je l'ai pas vraiment pensé. Après, forcément, ça reste dans le coin de notre tête. Même en tant que consommateur ou simple habitant, on y pense. Après, je pense qu'il y a de nombreuses actions et leviers qui peuvent être intégrées dans une exploitation. On a de nombreux moyens. Donc je ne pense pas que ça soit une contrainte, en fait, demain dans les exploitations par rapport à l'énergie. Pierre-Alexandre, même question. L'énergie, est-ce que c'est devenu un problème dans votre exploitation ? Vous, qu'on a compris que c'est pas péjoratif, intensif, qui produit ? Alors, pas pour le moment, parce qu'on n'a pas la partie robotique. Donc sur la consommation électrique, on est relativement... Ça consomme les robots en électricité. Oui, c'est vrai. Et vous allez avoir un robot un jour ou pas ? Alors, c'est dans les projets, oui. Et pour faire face notamment à la pénurie de main-d'oeuvre. Mais bien entendu, quand on mène des projets de robotique, on fait attention à ces coûts-là de l'énergie qui peuvent impacter l'exploitation. Alors, on y reviendra évidemment. Mais la méta, c'est l'énergie. Mais on peut parfois, en co-génération, faire de l'électricité. Vous allez le faire ou pas ? Faire de l'électricité. Pour l'instant, c'est pas le projet, non ? Je pense qu'il y a d'autres valorisations du biocasme. Et là, sur l'électricité, par exemple, pour alimenter votre robot, vous avez... Les panneaux solaires. Les panneaux solaires. C'est vu comme une bonne solution pour justement fournir l'électricité nécessaire aux fonctionnaires des robots. D'accord, ça marche. Pareil pour Clémence. Sur votre installation, c'est bien Clémence, votre nom ? Valentine, pardon, je m'excuse, Valentine. Valentine, l'énergie, est-ce que c'est un problème dans votre vision de l'avenir ? Et comment vous voyez, j'allais dire, la fourniture d'énergie et la réponse aux besoins énergétiques sur votre future exploitation ? Je pense que pour l'énergie, on a vu avec le conflit en Ukraine qu'on était très dépendants de certains pays pour s'alimenter en certaines énergies. Et je me dis que si on a la capacité de le faire sur le territoire français, alors pourquoi pas ne pas le faire de n'importe quelle manière non plus. Mais je pense que si on a des technologies disponibles et si on a de la recherche qui va vers des nouvelles technologies pour pouvoir s'alimenter en électricité et d'autres énergies, il faut pousser de ce côté-là pour faire de la recherche et essayer d'être le plus indépendant possible. Bon, alors jusqu'à présent, j'allais dire, on a dit des banalités. On est d'accord. Voilà, il faut s'adapter, tout va changer. Allons-y. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où on va ? Et comment on y va ? Donc, Valentin, vous avez le micro, pas de chance. Première question pour vous. Jusqu'où vous voyez aller ? Alors, bien sûr, il faut trouver des énergies de substitution vertes, évidemment. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin ? Et je poserai la question après à Clémence. C'est bien Clémence, votre nom ? Voilà. Non, c'est pas Clémence. C'est vous, Clémence ? Pardon. Je suis vraiment désolé. Je commence à être fatigué. Jusqu'où on va ? Et est-ce qu'on doit remettre en cause, entre guillemets, ce qu'on appelle le système, l'exploitation elle-même, l'élevage ? Est-ce qu'on doit changer l'élevage en fonction, en raison de ces préoccupations énergétiques ? C'est une dure question. Là, on rentre dans le dur. Ça y est, il est 11 heures. Je pense que pour... On parlait des solutions qui existaient déjà aujourd'hui pour l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de dérives qui peuvent exister pour chacune des solutions. On parlait de la méthanisation tout à l'heure. C'est quoi les dérives que vous voyez ? On a eu des... Enfin, il y a existé des dérives en Allemagne où des terres étaient accaparées uniquement pour la production, pour la méthanisation. Et ça, c'est pas acceptable pour vous ? Avec le contexte géographique qu'on a actuellement, on a de plus en plus de personnes à nourrir. Et je pense que si on commence à accaparer des terres pour uniquement produire de l'énergie, on va avoir un problème qui va se poser, qu'on aura de l'énergie, mais plus rien pour nourrir les personnes. Donc, comme beaucoup de choses, c'est un compromis... Voilà, c'est un compromis à trouver, ne pas basculer dans les extrêmes. Mais je pense que, oui, il faut garder... On a beaucoup de réglementations sur la méthanisation en France. Et je pense que ces réglementations, elles sont importantes. Elles sont pas là pour rien. Donc, pour vous, la première limite, c'est la méta. L'étape précis de la méta, c'est de la méta avec des cultures qui n'impactent pas. Des cultures ou des apports, parce que c'est pas forcément des cultures, des imports. Plutôt des déchets, mais qui n'impactent pas l'alimentation ou les autres fonctions agricoles. C'est ça. C'est ça, votre limite ? C'est ça, oui. Aujourd'hui, on a des cultures intermédiaires à vocation énergétique, les CIV. Mais on a des réglementations sur ces cultures-là. Et je pense que c'est important de les conserver. D'accord. Donc, il faut garder là-dessus. La même chose pour... C'est Louise, hein. C'est bien ça, du coup ? Oui. Oui, parfait. Je suis arrivé. Louise, quel est votre regard, vous ? Quelle est votre limite ? Est-ce qu'il faut aller loin, très loin, changer le cœur même de l'élevage pour s'adapter aux impératifs d'aujourd'hui ? Oui, enfin, je suis rebondie par rapport à ce que Valentin a dit. C'est sûr qu'il y a des choses à mettre en place, mais qu'il faut que ce soit contrôlé. On sait qu'aujourd'hui, c'est limité à 15% de cultures de rente dans les méthaniseurs. Mais après, si on en achète des cultures de rente d'une autre exploitation, là, les 15%, ils ne sont plus du tout valables. Et c'est là que se posent des questions de réglementation. Et c'est là tout l'objet de l'accompagnement des agriculteurs et de compromis. Est-ce qu'à la fin, quand on fait le calcul total, c'est mieux d'utiliser des cultures de rente quand même pour produire de l'énergie ou des cultures de rente pour nourrir les hommes ? Là, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, ça, c'est pour la méta. Les autres sources d'énergie, il y a le photovoltaïque auquel on pense en premier, mais il y en a mis l'autre également. Qu'est-ce qu'il faut développer ? Alors, c'est une question très large pour tout le monde. On ouvre vraiment le débat maintenant. Qu'est-ce qu'il faut développer pour demain ? Et qu'est-ce qu'il faut peut-être réduire en termes de consommation sur l'exploitation ? Oui. Sur l'agrivoltaïsme, c'est pareil, il y a de nombreuses questions. Est-ce que les métaux rares qu'on utilise pour faire les panneaux, ils ne proviennent pas aussi d'énergie finalement non renouvelable ? Je n'ai pas la réponse non plus. Est-ce qu'à la fin, les panneaux sont recyclés ou non ? Est-ce qu'à la fin, c'est viable ? Oui, c'est des questions qu'on se pose encore, ça, aujourd'hui ? En tout cas, que vous, vous vous posez. Que je me pose encore, oui. Parfait. Est-ce qu'il faut, du coup... Dernière question pour vous, et après, on va leur demander à Pierre-Alexandre et à Clémence. Est-ce qu'il faut changer de production ? Est-ce qu'il faut changer de race ? Est-ce qu'il faut changer de lieu de l'exploitation ? Parce que le contexte est différent et la question énergétique est devenue centrale. Est-ce qu'il faut changer ça ? Ou est-ce qu'on peut faire comme avant, de l'agriculture, partout, un peu comme on le faisait avant, ou pas ? Je pense qu'il faut plus s'adapter. Après, ça dépend de chaque exploitation. Chaque cas est particulier. Et je pense que c'est plus une question d'adaptation que de changement radical. D'accord. On s'adapte chacun dans notre exploitation, mais il n'y a pas de changement radical, j'allais dire, du fonctionnement même de l'exploitation, ou je comprends bien mal ce que vous dites ? Enfin, je ne sais pas à quel... Jusqu'à... Si on sera capable de changer totalement... Je ne sais pas si on est capable de changer totalement le système. Donc déjà, l'adaptation, ça peut déjà être un premier pas. Bon. Monsieur le Président, je crois que vous avez d'autres obligations. Après avoir entendu tout ce qui vient d'être dit, quelle est votre réaction à vous ? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont armés, nos jeunes ? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction ? Est-ce que c'est votre vision à vous aussi ? Mon premier sentiment, c'est l'enthousiasme. Parce que de les entendre avec leurs projets, avec leurs envies, avec les valeurs qui sont les leurs, je me dis que l'avenir est positif et l'avenir va aller vers du mieux. Parce qu'ils ont intégré des équations que nous n'avions pas quand nous, à 20 ans, on avait nos projets. Ou à 18 ans, nous avions nos projets. Et donc, ils ont en eux les solutions. Ils sont différents vraiment de les aînés, que vous connaissez bien. Mais bien entendu qu'ils sont différents des aînés. Et moi-même, à 45 balais, j'ai des efforts à faire pour intégrer toutes les équations qu'eux ont intégrées parce qu'ils ont vécu les choses à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais c'est parce que c'est angoissant. Il y a une charge mentale qui est très forte. Mais en même temps, ils ont en eux les solutions parce qu'ils savent qu'il va falloir faire des choix, des équations complexes. Et il n'y a pas une bonne solution. Les trois projets, pour ceux qui ont des projets d'investissement, sont les trois tout à fait responsables et tout à fait réfléchis et tout à fait respectables. Et je les encourage tous les trois. Et pour madame qui a une ambition de servir soit dans une entreprise, soit dans un projet de professionnel qui va travailler sur l'énergie, va vivre, j'en suis certain, une carrière enthousiasmante, passionnante. Et c'est ce que je leur souhaite. C'est d'être libre, c'est de pouvoir conduire leur projet, c'est de pouvoir faire des essais-erreurs parce qu'il faut accepter les essais-erreurs dans la période dans laquelle on est et puis d'être fier des métiers qu'ils vont exercer. C'est ça, la clé. Et bravo aux enseignants, bravo à ceux qui poussent cette jeunesse parce qu'encore une fois, les équations, elles sont connues, elles sont complexes. Mais si on va dans le désespoir ou dans l'effondrement ou l'abandon, on ne trouvera pas de solution. Et des jeunes ingénieurs comme eux seront armés pour le monde de demain. Et ils vont pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Donc moi, je pense que l'adaptation est la clé et l'évolution, elle va se faire par le changement générationnel. Ceux qui pensent que des hommes, des femmes qui depuis 30 ans sont dans un modèle vont pouvoir, en 3 ans, 5 ans, changer considérablement de système, se trompent. Par contre, des jeunes qui s'installent, même en reprenant la ferme de leurs parents, vont injecter de nouvelles équations, de nouveaux logiciels dans des modèles qui ont été faits avec beaucoup d'engagement par les parents. Et je ne juge pas les parents, ni les grands-parents. Ceux qui, après-guerre, ont développé l'agriculture avec le machinisme et avec les intrants, y compris de synthèse et pesticides, ont voulu participer à la souveraineté alimentaire. Et je ne vais pas dire aujourd'hui, c'est des salauds. Ils ont construit un modèle parce que la société l'attendait. Et puis nos parents ont fait encore autre chose. Et eux, ils vont faire autre chose. Donc respect pour ceux qui, avant nous, ont mené des combats considérables avec d'autres cibles que celles que nous avons aujourd'hui. Et puis beaucoup de courage et beaucoup de respect aussi pour ceux qui vont prendre la suite. Et encore une fois, qu'ils y prennent du plaisir. C'est ça le secret. Et plusieurs ont dit, on a aussi notre vie privée. Mais bien entendu qu'ils ont leur vie privée. Et heureusement, et moi, je suis ravi de les entendre. Voilà, ça me booste pour ma journée. Merci à vous. Merci à vous d'être passé, monsieur le président. On va poursuivre notre débat. Pierre-Alexandre, j'ai envie de vous poser la question comme ça pour avancer la même qu'à Valentine tout à l'heure. Jusqu'où on doit aller pour changer les choses ? Est-ce que, je la traduis de première manière, est-ce qu'il faut aussi réduire les consommations d'énergie à la ferme ? Et si oui, comment ? Alors, je pense que c'est une histoire de bilan à l'échelle de l'exploitation. Donc, si on doit la réduire dans certains cas, pourquoi pas ? Ce n'est pas une priorité pour vous ? Ce n'est pas forcément une priorité parce que je pense qu'on a déjà les moyens et les leviers d'adapter en vue des ressources qui sont déjà en place sur les exploitations et aux échelles des territoires. D'accord. OK. C'est intéressant de voir que, pour vous, ce n'est pas la priorité. C'est intéressant. Par contre, si j'ai bien compris et que je parle sous votre contrôle, vous souhaitez être le plus autonome possible en développant la production d'énergie sur le site. Totalement, oui. Clémence, est-ce qu'il faut réduire la consommation d'une manière globale sur votre futur élevage porcain, par exemple ? Eh bien, j'aurais un peu la même réponse que Pierre-Alexandre. Je pense que le premier enjeu d'une exploitation, on l'a dit tout à l'heure, pour moi, l'agriculteur est fait pour produire du lait, du porc, etc. Et je pense que les cahiers des charges, les normes qui sont en place permettent déjà de faire attention à la consommation, etc. L'approche globale de l'exploitation est super importante. Il ne faut pas relativiser que sur l'atelier lait, porc ou culture. Il faut prendre la globalité. Et je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a les leviers au sein d'une exploitation pour justement réduire les coûts ou d'une manière ou d'une autre... Oui, ça va se faire tranquillement. Voilà, ça va se faire, j'allais dire, au fil de l'eau, au fur et à mesure des innovations technologiques. C'est ça. Vous faites confiance à ça. Quelles sont vos limites théoriques, s'il y en a, sur l'énergie ? Est-ce qu'il faut se dire ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire ? Est-ce que vous avez déjà des choses en disant ça, je ne veux pas le faire parce qu'au nom de la planète ou au nom de l'efficacité économique, ça ne me plaît pas ? Non, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas de contraintes majeures en tête. Après, je pense que ça viendra au moment de l'installation. Voilà, on va voir beaucoup de choses, etc. Donc ça peut venir à ce moment-là. Et puis même l'expérience avant l'installation dans le pari agricole, dans les entreprises, je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux qui sont mis en place dans ces entreprises et qui peuvent être pris en compte après pour la suite de la carrière. Donc voilà. Bon. Vous avez évidemment la parole à tout moment. N'hésitez pas, je vais me retourner maintenant vers la salle pour leur demander ce qu'ils pensent, ce que vous avez dit et leur demander quelle est leur vision d'avenir. Je ne vous verrai pas tout le temps, mais prenez le micro dès que vous le souhaitez pour intervenir. On est bien d'accord, soyez présents. Monsieur, vous voulez tout de suite intervenir, je vous en prie ? On va vous amener un micro. La parole à la salle. Allez-y, les jeunes ou les moins jeunes, les professionnels ou les non-professionnels, tout le monde peut s'exprimer. Je vous en prie, monsieur, présentez-vous. Bonjour. Je suis Jonathan David Bombo. Je viens du Congo. J'ai fait 10 heures de vol pour venir participer. Je suis conseiller du ministre de la Jeunesse et je viens justement pour voir quelle serait l'opportunité de pouvoir collaborer avec Space. Alors déjà, pour nous, la question de l'agriculture et de l'élevage est une question très importante et nous, on est au niveau de la production. Oui, il faut produire d'abord. Nous, il faut la production. Et hormis ça, il faut que les jeunes s'intéressent, bien évidemment. C'est qu'aujourd'hui, on a un fonds qui a été mis sur pied par le président de la République qui demande aux jeunes de ramener des projets et d'être financés. Mais ce projet, on demande aux jeunes que ce projet puisse être beaucoup plus dans les secteurs agricoles et les secteurs d'élevage. Mais nous avons compris que nous n'en parlons pas assez. Alors, quel serait le mécanisme ou quels seraient les thèmes à développer pour pouvoir attirer ? Ça, c'est une question que vous nous posez ? Non, non. Ça, c'est la question que nous nous posons. C'est une question que vous vous posez. Ce pourquoi je suis venu. Ce pourquoi je suis venu. Et après, je vais pouvoir conclure. C'est que nous travaillons sur des ateliers qui permettra à nos jeunes de pouvoir s'intéresser. J'ai entendu Pierre Léçon qui a parlé de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en RDC, l'image d'un agriculteur ou d'un lèveur n'est pas au top. C'est-à-dire beaucoup plus. Les jeunes veulent aller dans l'informatique, dans l'architecture, mais pas dans l'élevage. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas... Nous, on en a quand même pas mal. C'est peut-être une différence avec le Congo. Justement. Déjà, en RDC, la RDC elle-même... On va être court parce qu'on va essayer de revenir sur l'énergie après. Je vais vous poser une question sur l'énergie après. Je vous en prie. Pas de souci. Déjà, la RDC, c'est 2 millions de superficie et une population de près de 100 millions. C'est-à-dire que... 100 millions de personnes ? Près de 100 millions de personnes. Dont la majorité est jeune. Alors, la façon dont je vois les jeunes, présentement dévoués, et les thématiques que vous développez, nous, les ministères, ça nous intéresse. Ça vous intéresse ? Nous voulions, nous voulions pas plager, bien évidemment, mais nous voulions collaborer pour trouver... C'est-à-dire, je prends juste un exemple. L'image que j'ai, justement... Rapide, s'il vous plaît. L'image que j'ai, justement. Admettons qu'on prend, c'est ce 4 jeunes venir expliquer au Congo, justement, c'est que c'est... Si vous leur payez le voyage, ils vont y aller, je pense. La production est aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, par exemple, aussi. C'est qu'aujourd'hui, le gaz, les pétroles, tout ça, ça détruit. Et le Congo est une solution. Le Congo est une solution, d'autant plus qu'elle a beaucoup de terres arables, et elle a une mode-oeuvre, bien évidemment, conséquente, et une mode-oeuvre beaucoup plus-value, parce qu'aujourd'hui, la mode-oeuvre, c'est parce qu'il manque en RDC. D'accord. J'ai juste une dernière question, monsieur, et puis je vous arrête, parce qu'il faut qu'on reprenne le fil de notre débat. La question énergétique au Congo, dans l'agriculture, est-ce qu'elle se pose ? J'imagine que oui. Comment est-ce qu'elle se pose ? Est-ce que la hausse du pétrole, du gaz, et peut-être de l'électricité chez vous, je ne le sais pas, est-ce qu'elle impacte votre élevage, et comment elle impacte, et comment vous y réagissez, en quelques mots ? Bon, la question de l'énergie, elle est déjà très importante. Nous avons constaté depuis, au bout de 5 ans, depuis 5 ans, il y a plusieurs entreprises qui proposent de l'énergie solaire. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir de la concurrence entre l'énergie électrique et l'énergie solaire. C'est que, et d'ailleurs même dans plusieurs conférences où les présidents participent, demandent justement à toutes les personnes qui ont décidé de venir implanter l'énergie solaire de venir. Les terrains, ce n'est pas ce qui manque, le soleil, il y en a aussi, le soleil, il y en a aussi. Aujourd'hui, la RDC s'aligne justement dans cette énergie renouvelable. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On va prendre notre débat. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant continuer à donner la parole à la salle sur notre question énergétique. Vous avez entendu ce qui s'est dit. Place aux jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord, d'abord avec certaines des visions qui ont été développées là ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Comment vous voyez la question de l'énergie dans les élevages de demain ? Est-ce que vous avez envie d'intervenir sur ce thème ? Les jeunes qui sont là, après, il y a des professionnels qui pourront prendre la parole, mais d'abord peut-être aux jeunes. On prend notre temps. Voilà, monsieur là-bas, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc je suis étudiant aussi à l'ESA en ingénieur. La question énergétique dans les fermes, c'est vrai qu'on se la pose tous. Il y a quand même quelque chose à dire. Il ne faut surtout pas avoir peur d'en parler. Ce n'est pas tabou pour moi. La question de l'énergie, quand même, met le paquet sur le prix. Il faut le dire. Quand on parle de méthanisation, que ce soit sur l'électricité ou le gaz, on a des contrats fixes sur 15, 18, 20 ans avec des prix qui sont fixes. Quand on parle de l'élevage, quand on parle du lait, du porc, etc., on est tous d'accord pour dire que ça fait la cour. Ça fluctue. Ça fluctue. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur ceux qui nous achètent nos productions animales. Il faut peut-être qu'ils se posent la question, ils sont tous en train de se dire « il y a moins d'élevage, moins d'élevage, c'est inquiétant ». Réfléchissez aussi. L'énergie l'a fait, les prix fixes. Nous, ça nous donne de la visibilité sur 15, 20 ans. Il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Sur le prix, bien sûr. Par contre, on est tous d'accord, je pense, pour dire que la question de l'énergie doit être complémentaire de l'élevage. Ça serait complètement illusoire, comme le fait notamment l'Allemagne, de penser que les agriculteurs seront demain les nouveaux énergéticiens sans faire de l'élevage, puisque l'Allemagne, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il n'y a pas les 15% de culture, eux, dans les méthanisations, ont le droit de mettre 100%. La limite de 15% maximum dans l'approvisionnement de la méta, c'est ça ? Donc, voilà, les questions, ça doit être de la complémentarité, je pense, en tout cas. Oui, c'est intéressant de vous le dire. Mais il faut aussi réfléchir au prix de vente à lequel on vend nos productions agricoles pour continuer l'élevage en France. Bien sûr. Donc, pour vous, il faut que ce soit absolument un complément et pas une fonction principale. L'agriculteur ne doit pas se transformer en fournisseur d'énergie. C'est votre vision. Non, il doit apporter, puisque en France, il y a deux grands challenges. C'est l'autonomie alimentaire. Donc ça, les agriculteurs, c'est en premier plan. C'est même les... Voilà. Mais il y a aussi l'autonomie énergétique. Elle se pose aussi. Et donc, les agriculteurs, forcément, c'est eux qui ont le terrain, c'est eux qui ont l'espace, c'est eux qui font la biomasse. Donc, c'est eux qui vont y répondre aussi, qui vont être la part de la solution, bien entendu. Donc, il faut qu'ils y participent. Voilà. D'accord. Sans oublier l'élevage, donc, si je comprends bien. Sans oublier l'élevage, bien entendu. Sans oublier l'élevage. Il ne faut pas devenir des producteurs d'énergie. Mais après, pourquoi pas ? Il pourrait y avoir des producteurs d'énergie, mais qui ne soient pas agriculteurs. Ça vous choque, ça, ou pas ? Non, ça, non. Sur les terres agricoles. Ah, ce qui s'installe sur les terres agricoles, c'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire que toutes les terres sont agricoles, quasiment. Oui. Donc, si on veut, par exemple, développer des panneaux au sol, pourquoi pas ? Allez, il n'y avait rien d'en dessous. C'est bien, ça, ou pas ? L'agrivoltaïsme a peut-être un avenir si on dit clairement qu'il n'y a pas de perte de production sous les panneaux photovoltaïques. Clairement. Si on voit, si les expérimentations, pour moi, on voit qu'il y a une perte de production, la production agricole doit dire stop, net, on arrête. C'est la limite, là, pour le coup. C'est la limite, pour moi, je pense. Je crois qu'on a un expert juste devant vous. Vous voulez intervenir, monsieur ? Allez-y. Présentez-vous. Bonjour. Cyril Bouillet, société Photosol. Effectivement, nous sommes l'un des leaders de l'agrivoltaïsme en France. Nous existons depuis 2008. Nous avons des premiers projets qui ont été installés en terre agricole, terre ovine, dès 2013. Aujourd'hui, on a à peu près 300 hectares de ce type. Je voulais répondre, effectivement, à la question. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'agrivoltaïsme, effectivement, beaucoup de questions. On parle du recyclage, du bilan carbone de ces installations, de ce que devient l'activité agricole. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, vous, ou vous avez déjà les réponses ? On a déjà des réponses, oui, bien sûr. Donnez-moi, alors. Je vais donner pas mal de réponses. On est toutes oui. Je vais déjà répondre, effectivement, à la question de la perte de production agricole. En fait, je voulais préciser qu'il y a une loi qui est sortie le 10 mars dernier, dans le cadre de la loi de l'accélération de la production des énergies renouvelables, et dedans, il y a une définition de l'agrivoltaïsme. Maintenant, il y a une définition juridique de l'agrivoltaïsme. Toute personne qui développe des projets doit respecter, évidemment, cette loi. Cette loi dit plusieurs choses. Elle dit, notamment, trois choses très importantes. C'est que, un, les panneaux photovoltaïques doivent apporter un service à l'activité agricole. Il y a quatre services mentionnés. Protection contre les aléas climatiques, amélioration du potentiel agronomique des sols, des terres agricoles, amélioration du bien-être animal, et un quatrième que j'ai évidemment oublié, mais qui est à peu près de tout le même état d'esprit. Il faut que ça apporte, je l'ai dit, l'installation, il faut qu'elle apporte un service à l'élevage. Et derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas diminuer la production agricole, voire l'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment écrit dans la loi. Ça, c'est écrit dans la loi aujourd'hui ? C'est écrit dans la loi. Il y a des décrets qui sont en train de préciser exactement les définitions, etc. Mais tout ça, c'est écrit dans la loi. Il y a deux choses très importantes. C'est la réversibilité aussi de l'installation. C'est-à-dire que les installations agrivoltaïques doivent être réversibles. Donc en général, on signe des contrats de 30 ans avec des exploitants et des propriétaires. et au bout de ces 30 ans, on doit démanteler entièrement ces installations photovoltaïques et remettre à l'état d'origine les terres agricoles sur lesquelles on est installé. Donc c'est à la fois démanteler les structures photovoltaïques, mais aussi les quelques chemins qu'on aura dû faire, les postes de transformation, etc. Et le troisième point, c'est que l'activité agricole doit rester l'activité principale. Et ça, la notion est encore un peu floue et va être précisée, mais c'est lié à une histoire de revenus qui doit être significatif. Donc c'est un peu flou, mais ça va être précisé. Et surtout durable. Mais en tout cas, qui doit être au moins égal à ce qu'il pouvait y avoir auparavant. Et en ce qui concerne les interrogations de Louise sur la durabilité, sur les panneaux, qu'est-ce qu'on en fait derrière, le recyclage, sur, j'allais dire, la fabrication aussi de ces panneaux, qui pose question. Alors sur le... Donc je disais, les installations doivent être entièrement démantelées. Et les panneaux, si vous voulez, sur chaque panneau, quand on installe le panneau, on paye une éco-taxe, comme pour les machines à laver et autres électroménagers. Et donc cette éco-taxe, elle finance une filière de recyclage qui aujourd'hui s'appelle Soren, S-O-R-E-N. Je vous invite à aller regarder leur site internet, qui explique que... Donc il y a une usine qui fonctionne en France, qui recycle à plus de 97% l'ensemble des panneaux, l'ensemble des matières des panneaux, donc principalement du verre, de l'aluminium, de la silice. Et voilà. Et même cette usine de recyclage, elle a aussi quelques ateliers de reconditionnement, parce que vous avez des panneaux qui ne sont pas forcément, je dirais, cassés, qui peuvent être un peu obsolètes et qui, du coup, sont reconditionnés et peuvent être utilisés par d'autres industries. Donc recycler, ça, c'est bon. Quand on le fabrique, quand on le fabrique, est-ce que... Alors clairement, aujourd'hui... C'est la question énergétique lors de la fabrication que vous souleviez, je crois, Louis. La fabrication, c'est clair, c'est un sujet. En Europe, on n'a pas vraiment d'usine capable de fabriquer à hauteur de ce dont a besoin la filière pour développer et répondre aux engagements et atteindre, gérer les objectifs. Ça vient de Chine, c'est ça ? Et donc ça vient à 90% de Chine, effectivement, dans le monde. C'est eux qui ont le monopole, presque. Il y a aussi des Américains qui fabriquent. Mais aujourd'hui, quelque part, on n'a pas le choix en tant que développeur. Nous, on pousse, j'imagine, tous les développeurs français et européens ont la même envie d'aller acheter des panneaux à des Européens ou des Français. On n'en rêve que de ça. Il y a deux projets d'usines en France. Donc on espère que ces projets d'usines arriveront à leur terme d'ici quelques années et du coup, pouvoir, effectivement, avoir des installations françaises ou européennes. On est dans l'Europe aujourd'hui. Donc voilà. Et est-ce que la fabrication elle-même est consommatrice excessivement d'énergie ? Non. Elle consomme forcément d'énergie, qui est l'énergie produite localement. Donc en Chine, on imagine que c'est principalement du charbon, etc. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'ADEME a fait une étude qui dit que la dette carbone des installations photovoltaïques est remboursée en trois ans. Trois ans de fonctionnement d'une installation rembourse, entre guillemets, tout le... Enfin, permet d'éviter ce qui a été produit... D'accord. C'est l'ADEME qui dit ça ? D'accord. Merci beaucoup. Vous réinterviendrez. Pas de problème. J'aimerais juste faire réagir Louise. Est-ce que vous êtes rassurée sur votre questionnement concernant ces points précis ? Ou est-ce qu'il reste des questions et quelles sont-elles s'il en reste ? Oui, oui, oui. C'est rassurant. Et j'espère que du coup, dans le cycle, il y a aussi tous les métaux qui sont utilisés, comment ils sont extraits, etc. qu'il y a au départ les composants aussi pris en compte ? C'est ça, oui. Les métaux rares, j'avais failli poser la question. Ils sont bien pris en compte ? Ils sont... Vous ne le savez pas. Si, je n'ai pas entendu. Prenez le micro derrière vous. Pardon. Je voulais dire, il n'y en a pas. Aujourd'hui, la technologie principale, monocrystallin, etc., c'est des... Alors, je ne suis pas un spécialiste à la fabrication des panneaux, mais il n'y a pas de métaux rares. Et donc, c'est ce qui permet... Il n'y a pas de métaux rares ? D'accord. Dans les panneaux que vous, vous utilisez, et même dans les autres. Sur la grande majorité des panneaux. Bon. Tant mieux. Vous avez peut-être quelques niches qu'on utilise, mais pas ceux qu'on utilise massivement, je dirais, en France. Bon. Je redonne la parole à la salle. Qui veut réagir ? Nous donner son point de vue sur toutes les questions qu'on aborde ce matin. La place de l'énergie dans l'exploitation, demain. Est-ce que ça vous pose question ? Est-ce que ça ne vous pose pas question ? Je vois des jeunes, assez jeunes, quand même. Ça, c'est peut-être des questions que vous ne vous posez pas encore, les jeunes. Non, pas vraiment. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Aux jeunes agriculteurs, quand on leur demande de s'installer, c'est déjà des grands investissements. Aujourd'hui, on leur demande, en plus, d'investir dans des équipements énergétiques. Mais qui va payer ? Est-ce que c'est raisonnable de leur demander de s'endetter encore plus ? C'est une vraie bonne question. Quel est votre avis, vous, les futurs installés, là ? Est-ce que vous allez pouvoir, j'allais dire, financer tout ça ? Et est-ce qu'il va falloir mettre quelqu'un d'autre pour amener l'argent ? Pour moi, dès qu'il y a de la rentabilité sur un projet énergétique, la question du financement, elle ne pose pas tellement question. Votre méta, par exemple, elle va être financée par vous, par la banque. Tout simplement, oui. Et ça, ça couvre tout, vous allez pouvoir faire votre méta. non, non, mais c'est... Oui, oui, vous ne voyez rien. Vous attendez que l'espace vous le finance, peut-être ? Si jamais, on peut signer un contrat après. Est-ce que, du coup, votre question était beaucoup plus large ? Est-ce que ça ne change pas, finalement, j'allais dire, la façon de s'installer ? s'il faut en plus de l'atelier lui-même mettre une méta mais qui serait difficilement finançable et mettre du matériel nouveau, différent, qui coûte, est-ce que ça, ça vous pose question ou pas ? Pierre-Alexandre m'a dit que non. Globalement, non, parce que ça renforce même le système global de l'exploitation. Oui, ça la rend. Et ça ajoute justement de la sécurité dans le revenu. Clémence, votre regard là-dessus sur le montant de l'investissement. Oui, après, je pense que c'est une bonne question. Après, je pense que là, on parle de l'énergie mais on peut très bien décaler le problème ou l'enjeu sur l'environnement. Il y a beaucoup de normes aussi sur l'environnement. Quand on s'installe, on doit faire attention à beaucoup de choses environnementales et je pense que voilà, les choses, là, c'est un contexte qui fait qu'on doit se poser beaucoup de questions mais avant, il y a eu les mêmes questions sur un autre contexte et je pense qu'il y a assez de personnes autour de nous dans le parc agricole qui mettent en place de la recherche, des normes, des explications, un accompagnement qui fait que ça répond à ces questions et que je pense qu'on n'a pas à avoir peur de s'installer à cause de tel ou tel enjeu actuel. Vous, par exemple, dans votre futur porcherie que vous allez reprendre chez vos parents, vous avez dit probablement à terme parce qu'il y aura, c'est vous le robot ? Non, c'est pas vous le robot mais encore évidemment pas. Mais du photovoltaïque, c'est bien ça ? Vous allez pouvoir, enfin, vous pensez le financer facilement ou est-ce que ça va être un problème ? Non, je pense pas. Je pense que justement, comme disait Pierre-Alexandre, les banques favorisent les investissements là-dessus et à partir du moment où c'est rentable et c'est contractualisé comme le disait notre collègue tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir sur cet investissement qui pose question certes mais qui, sur le long terme, se répond bien. Pierre-Alexandre et après Valentin. Moi, tout simplement, je me dis que finalement, il faut être encore plus fou de vouloir investir dans un atelier de production animale parce que les prix fluctuent. Et finalement, il faut être encore plus fou pour pouvoir se lancer là-dedans alors que dès lors qu'on a des contrats qui sont... Ça sécurise quand même sur une durée plus longue et bien ça permet justement d'avoir des projections à plus long terme. Valentin, votre regard sur le montant de l'investissement ? Je suis d'accord aussi sur les projections à plus long terme. C'est sûr que quand on achète une exploitation, déjà, il faut trouver le financement pour acheter l'exploitation en elle-même. Donc peut-être qu'installer une unité de méthanisation, installer des panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la priorité au départ mais je pense que c'est important de le préciser au début du projet pour par exemple avoir un financement par les banques pour préciser qu'on s'engage dans une démarche vertueuse aussi pour l'exploitation et que même si ce ne sera pas fait dès le début parce que ça reste un investissement important et qu'on n'a pas forcément les fonds en début d'installation, que ce sera un projet à l'avenir. Louise, un mot là-dessus ? Vous avez... Non, je ne force pas. Pardon, je vais y arriver. Si vous n'avez rien de spécial à nous dire, ne vous embêtez pas. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Henri Legoise de GRDF. GRDF, présentez-le nous. GRDF, c'est l'entreprise qui distribue le gaz à 11 millions de clients en France. Vous êtes le distributeur, le réseau de gaz. Voilà, le réseau de gaz. Et nous avons raccordé 600 unités de méthanisation en France aujourd'hui, à ce jour, avec tous les autres opérateurs. 600 sont raccordés au gaz et à peu près 800 sont raccordés au réseau électrique, donc valorisent le biogaz par co-génération électrique et la chaleur, voilà, sur chauffer les bâtiments d'élevage, notamment, voilà. Et donc, on a donc beaucoup de projets devant nous, il n'y a pas de doute, on a aussi tous ces 1500 déjà unités dans le territoire qui fonctionnent. toutefois, face aux enjeux de la transition énergétique et face à nos ambitions sociétales, notamment, ou de souveraineté énergétique, il faut savoir que l'ordre de grandeur que je vais vous donner, c'est que ces grands chiffres que je viens de donner, ça fait 3% de la consommation française. A que 3%, aujourd'hui, on est à 3% de gaz produit en France par l'agriculture. Voilà, par la biomasse agricole. Oui, ça fait. On va dire, c'est presque ridicule ? Ben non, ça commence à faire causer, puisque ça cause beaucoup dans les campagnes. ça, ça cause, c'est sûr, en France, on s'est causé. Voilà, on a les idées, comme on dit, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui manque pour passer la surmultiplier ? Vous le voyez, il faudrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est les candidats ? Est-ce que c'est la réglementation ? Est-ce que c'est quoi ? Eh bien, oui, c'est sûr que tout votre enthousiasme nous touche tous et je le souhaite vraiment à tous les jeunes en projet d'installation, en réflexion, mais il y a un vrai défi générationnel. Aujourd'hui, il y a à peu près une installation pour 3 à 7 départs dans les 5 à 10 ans qui viennent sur nos territoires et une décapitalisation du troupeau laitier qu'il ne faut pas cacher. La méthanisation, en effet, elle tourne aujourd'hui en Bretagne et en Pays de la Loire à 66% sur les effluents d'élevage. Ah oui, que 66% ? Non, que 66%. C'est déjà beaucoup, vous trouvez ? C'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est la base. Et en effet, souvent, en tout cas, pour le développement de la filière, c'est un vrai atout d'avoir des effluents d'élevage et d'ailleurs, peu de gens savent que finalement, le prix du gaz est indexé sur la part des effluents d'élevage. C'est-à-dire que plus il y a d'effluents d'élevage et mieux le gaz est vendu. Et donc, il n'y a pas de compétition avec l'élevage, contrairement à ce qu'on dit puisqu'il y a une vraie complémentarité, ce que défendent les agriculteurs. Vous, vous avez besoin d'éleveurs pour avoir des pulisiers. On est d'accord, du pulisier, du fumier... Et puis, le complément végétal. Donc, il y a un vrai défi générationnel et la question ou l'interrogation qui a été posée par l'interlocuteur, enfin, qui était l'aspect important. C'est-à-dire qu'il y a un vrai défi aussi d'association générationnelle parce qu'il n'est pas simple pour les GIA de porter des projets qu'ils soient photovoltaïques ou méthanisation parce que les banques ont des exigences de fonds propres qui sont importantes. Ah d'accord. Donc, contrairement à ce que nous disaient les jeunes qui n'étaient pas inquiets, eux, c'est leur avis. Vous, vous voyez des projets, vous voyez des choses difficiles. Difficiles, mais finalement, des super défis générationnels. C'est-à-dire que c'est grâce aux générations en place que les jeunes peuvent s'installer. Ah oui. Ils ont vraiment tout leur creuset à faire et leur enthousiasme à apporter. Mais c'est un vrai enjeu et que la profession doit défendre face aux banques parce que les exigences bancaires sont importantes. D'accord. Ce qui veut dire qu'un jeune qui a un projet aujourd'hui de méta, il a un problème de financement s'il est tout seul, s'il n'est pas aidé. quoi ? Tout à fait. Tout à fait. Bon, vous ne l'aviez pas vu, ça. Mais vous, vous êtes avec vos parents. Voilà. Ça aide. C'est justement... C'est l'illustration. Et c'est donc aussi un autre enjeu qui est sociétal, mais c'est, par exemple, pour le savoir, il n'y a plus les subventions à l'investissement. Alors, le président est parti, mais voilà, la région Bretagne ne soutient plus les investissements sur les méthanisations. Il y a peut-être quelqu'un de la région encore. On va lui faire passer le message. C'est l'atout pour faire rentrer des jeunes. Enfin, c'est clair, ils veulent des fonds propres. Les fonds propres, c'est une partie de la solution pour que des jeunes puissent se projeter sur ces installations et répondre... Le financement. Pour vous, c'est la clé, là, aujourd'hui, qui débloquerait les choses. J'avais cette question pour M. le Président. Mais, je suis désolé, je ne savais pas que vous aviez cette question. Je vous aurais fait intervenir plus tôt, mais on va essayer de la relayer. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres réactions ? Notamment, je sais qu'il y a d'autres professionnels de l'énergie dans la salle. Elles, ce qu'ils ont, je vous en prie, madame, on vous amène un micro. Comment vous réagissez à ce qui a été dit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision des choses de nos jeunes ? Bonjour, Virginie Flog, la société Agri-Com. Nous, on est installateur de méthaniseurs. Donc, je remercie GRDF d'avoir pointé le doigt sur la grande question des financements. Pour vous, c'est aussi la grande question. Tout à fait. Et ailleurs, juste avant l'intervention de GRDF, j'avais une question plutôt pour Pierre-Alexandre puisque c'est lui qui s'oriente vers la méthanisation. C'était, est-ce que les parents, les éventuels grands-parents qui sont sur l'exploitation, disons les plus vieux, sont d'accord avec l'idée d'investir dans la méthanisation et sont intéressés aussi parce qu'en fait, si dans un GAEC ou une ARL, on a une génération qui n'a pas envie de se lancer dans ces investissements-là ou qui trouve que c'est nul ou qui est bloqué sur ces sujets très pertinents de culture et qui sont ouverts à entendre, oui, mais on peut mettre autre chose que des cultures dans la méthanisation. On arrive au 1er janvier 2024 à l'obligation de traitement de biodéchets autrement qu'en incinération et en enfouissement, donc c'est-à-dire vers les centres de compostage, vers les méthanisations, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui ont des sites de méthanisation sont contactés actuellement par les grandes et moyennes surfaces, les GMS, par les hôpitaux, par les grandes cantines pour justement traiter tous ces déchets-là. Et c'est des sujets au niveau des générations plus âgées en fait qui font peur parce que ça veut dire investir dans du déconditionnement, recevoir des semis, s'organiser sur le site avec des pompes bascules, avec parfois des employés pour gérer la réception de ces matières-là. Il y a aussi un problème générationnel. Il y a le financement et puis l'acceptabilité par nos plus anciens, on va dire ça. Est-ce que vous le ressentez chez vous, par exemple, Pierre-Alexandre ? Moi, pour ma part, j'ai la chance d'avoir des parents assez jeunes qui donc s'inscrivent pleinement dans le projet. Mais pour, disons, les générations qui sont plus proches de la retraite, je pense que ça peut être aussi un atout pour la transmission de leurs outils par la suite. En théorie, mais dans les faits, est-ce qu'on n'a pas un petit blocage psychologique en disant qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec ça ? La planète, ils nous emmerdent aussi avec ça. Ça fait partie aussi du travail des jeunes d'embarquer tout le monde et d'installer une dynamique dans l'exploitation. Quel enthousiasme, c'est Pierre-Alexandre. Il est super. J'ai envie de dire, il faut être entrepreneur. Sinon, il ne faut pas se faire ce métier-là. Vous êtes rassuré ? Il est super. Il est vraiment bien. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, nous, souvent, les porteurs de projets arrivent chez nous en disant... Parlez bien dans le micro. Pardon. C'est souvent des gens entre 40 et 50 ans qui disent, nous, on vient pour installer une méthanisation, pour la laisser à nos jeunes, pour transmettre, parce qu'on a des enfants au collège, on a des enfants au lycée, parce qu'ils ne veulent pas reprendre juste l'élevage bovin. Et souvent, le premier argument avant l'argent, c'est la transmission. La transmission. En tout cas, sur les projets type éleveur, bien sûr que les projets type céréalier, on est complètement sur une autre dimension, il n'y a pas cette notion-là, mais le projet de l'éleveur, à la base, c'est installer la suite, installer les enfants et transmettre. Mais quand il y a encore les grands-parents dans les GAEC, vous l'avez vu déjà, ça coince un peu. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Merci beaucoup, merci pour votre question. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions, des jeunes ou des moins jeunes ? Il y a peut-être encore des professionnels qui ne se sont pas exprimés dans la salle. Veulent-ils prendre la parole ? J'en vois pas, mais je vois pas tout le monde. J'ai les flashs dans le nez. Non ? Tout le monde a pris la parole ? Cyril, vous voulez rajouter quelque chose ? Eh bien, on va vous amener le micro. Voilà, il faut revenir là-bas. C'est un métier d'amener le micro aussi. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux objectifs quand même qu'à la France en termes de développement des énergies renouvelables et plus spécifiquement en termes de photovoltaïque. Parce que donc, j'ai parlé de ce que c'était exactement, mais on ne s'est pas donné de vision sur le long terme. Et on est tous engagés en France et le gouvernement pour, enfin, et les prochains aussi, pour décarboner notre production d'énergie à horizon 2050. Et pour ce, toutes les énergies renouvelables décarbonées doivent permettre d'y arriver. Et donc, le photovoltaïque est aussi l'une des solutions comme d'autres énergies. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui est prévu, c'est environ 100 gigawatts à horizon 2050 de photovoltaïque, tout confondu, en toiture, au sol, sur des terres indégradées, en agrivoltaïsme. Je ne sais pas si c'est un gigawatt. C'est beaucoup ou pas beaucoup ? Non, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 15. Donc, il en reste encore beaucoup, 15. Et pour un petit aperçu, au sol, en général, en moyenne, c'est un mégawatt crête. Donc, c'est-à-dire, un gigawatt, c'est 100... C'est 1000 hectares, pardon. C'est 100 hectares, j'ai un doute, pardon. J'ai un doute de... Mais on a des ingénieurs, ils vont nous remettre ça d'équerre. Non, c'est 1000 hectares, pardon. Un gigawatt, c'est 1000 hectares. Voilà, je vais y arriver. Et donc, ça veut dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire qu'il y aura 85 000 hectares encore qui seront mis de photovoltaïque en terre agricole. On parle, le gouvernement parlait de 45 000 hectares. Ça, c'est l'objectif, 45 000 hectares. Ouais, à l'objectif d'aujourd'hui, à l'horizon 2050, sur l'État agricole. sans empêcher l'activité agricole. Exactement. Et ce que je veux dire, là, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est aux jeunes de prendre aussi ce défi-là en main, d'intégrer ça sur leurs exploitations. Ça peut être des solutions pour permettre de financer autre chose, pour diversifier des revenus, etc. Donc, voilà, c'était simplement un message pour la jeunesse qui est ici aujourd'hui, de dire, voilà, participer à cette transition énergétique aussi. Il y a la transition agricole, évidemment, la transition énergétique aussi. C'est important, les réchauffements climatiques, on voit tous les conséquences que ça a sur nos productions. Et voilà, donc, il y a aussi un défi dans la transition énergétique qui est entre les mains des jeunes agriculteurs. Alors, d'un mot, justement, ne soyez pas trop long, mais est-ce que vous recrutez, est-ce que vous cherchez des jeunes, et pourquoi pas des jeunes ingénieurs, pour alimenter votre développement ? Effectivement, on recrute. Beaucoup ? On recrute beaucoup, oui, oui, l'agrivoltaïsme recrute beaucoup, je dirais globalement. C'est un métier, c'est un système, une filière nouvelle, ça a une dizaine d'années réellement, ça a une dizaine d'années, mais réellement, ça fait deux ans qu'on en parle beaucoup. Et donc, forcément, on cherche des compétences agricoles pour porter les projets avec les agriculteurs, les aider à monter leurs projets et travailler avec eux pour ensuite faire en sorte que ces projets soient acceptés à la fois localement, mais aussi soient permités, qu'on obtienne des permis de construire pour ensuite les réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels dans la salle qui veulent nous dire un petit peu leurs besoins en termes d'effectifs ? S'il n'y en a pas, je n'en entends pas pour l'instant. Juste une petite réaction. Vous ne voulez pas... Louise, c'est bien ça ? L'agrivoltaïsme, je ne vais pas vous demander si vous allez travailler dans son entreprise, mais est-ce que sur l'énergie, c'est des métiers qui vous paraissent intéressants et que vous verriez bien demain faire un métier autour de ces questions énergétiques ? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi ma spécialité au énergie-climat, donc forcément, c'est des questions qui m'intéressent. Donc vous allez bosser là-dedans, forcément, si vous êtes... Parfait. Donc c'est demain, vous donnerez des conseils à vos petits camarades, vous leur direz, bon, voilà comme ça, il faut faire. Non, c'est ça ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas ? Parfait. Y a-t-il une dernière question, une dernière réaction ? Je n'en vois pas. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants, nos quatre jeunes. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous d'être venus et bonne fin de ce passe. Bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada